... Samedi prochain, cela fera exactement 20 ans que Félix Oufouet-Boigny a quitté ce monde. Une cérémonie commémorative, donc, pour célébrer ce jour anniversaire, aura lieu à Yamoussoukro en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, donc, Alassane Ouattara, qui vient de prendre part à la cérémonie de clôture du Forum économique qui s'est tenu à Paris. Il était aux côtés du président français, François Hollande, et des deux autres chefs d'État africains. L'union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Vicossi, a un nouveau président. Son nom, Gilbert Konekafana, le maire de Yopougon, a été élu à l'unanimité. Et puis, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a 50 ans. 50 ans, ça se fête, et la direction générale s'attèle activement pour ces festivités. Le lancement du cinquantenaire de la RTI a eu lieu ce matin, en présence de Maître Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Félix Oufouette-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'au 7 décembre 1993, jour de sa mort. Samedi 7 décembre 2013, cela fera 20 ans, jour pour jour, que Nanan Boigny s'en est allé. Et ce jour-là, Yamoussoukro, son village natal, capitale politique du pays, sera aux couleurs de la célébration de cet anniversaire. Une fête à la taille du disparu qui va enregistrer la présence de tous les héritiers, dont le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ancien président, Henri Conan Bédier. Certainement, tous ceux qui ont aimé, qui ont connu l'homme ou qui ont été proches d'Oufouette-Boigny, feront le déplacement de Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui participera donc à ce 20e anniversaire du décès du président Félix Oufouette-Boigny, a été depuis hier en France. Il a pris part aujourd'hui à la cérémonie de clôture du Forum économique, dont les réflexions ont porté sur le thème « Pour un modèle économique entre l'Afrique et la France ». Le président français, François Hollande, a annoncé à ce forum qui précède le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique que la France allait multiplier par deux son aide pour les projets de développement en Afrique. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention du président de la République française, François Hollande, après la rencontre. L'enjeu de l'Afrique, c'est un grand marché. Un jour, et ce jour n'est pas si lointain, il y aura une union commerciale africaine. Il y a déjà des organisations régionales qui travaillent à la libération des énergies, à la régulation du commerce, au rapprochement des cadres juridiques des affaires. Je pense qu'à terme, nous pourrons nouer des relations entre l'Union européenne, ces organisations régionales et demain, une union africaine qui pourrait être constituée sur les mêmes bases. L'Europe est le premier bailleur de l'Afrique. Elle est celle qui apporte souvent les premiers fonds qui sont indispensables. C'est elle qui est capable d'ouvrir son marché. Et elle le fait. Et je souhaite qu'elle le fasse encore davantage. Parce qu'il serait incompréhensible que l'Europe, d'un côté, propose une aide et de l'autre, érige une barrière douanière. Demain, mieux vaudra qu'il y ait moins d'aide et moins de barrières douanières. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une négociation entre l'Europe et l'Afrique. Et la France sera aux côtés de l'Afrique et dans l'Europe pour faire avancer ce partenariat. Et maintenant, c'est le président Alassane Ouattara que je vous invite à écouter. Le chef de l'État s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé. Je note avec satisfaction que le taux d'investissement direct étranger en Afrique a été multiplié par dix au cours de la dernière décennie, avec des investissements massifs de plusieurs pays. Comme ce fut le cas au début du miracle économique asiatique, il y a 25 ans, un accroissement relativement faible du taux d'investissement en Afrique peut reproduire des gains de productivité très élevés. C'est ainsi qu'on estime généralement que notre continent, qui représente aujourd'hui 4 % de la richesse mondiale, pèsera 7 % en 2030 et 12 % en 2050. Donc, le XXIe siècle va donc consacrer inéluctablement le décollage économique de l'Afrique. La France a pris conscience de la profonde mutation en cours sur le continent africain. Comme l'ont montré les discussions de cette journée, elle dispose d'atouts déterminants pour redynamiser sa coopération, à la fois comme partenaire commercial majeur et investisseur de premier plan, comme partenaire scientifique et universitaire, terre d'accueil de nombreux étudiants, pourvoyeuses d'expertise technique, comme bailleurs d'aide, influents et prioritairement tournés vers l'Afrique. Deux délégations, une composée de japonais et une autre composée de membres de l'Organisation internationale de la francophonie, en visite à Abidjan, ont été reçues par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. On le sait, les Jeux de la francophonie de 2017 se préparent activement. À partir du 4 août 2017, les huitièmes Jeux de la francophonie débuteront à Abidjan. L'heure est à l'évaluation des sites devant accueillir l'événement. Ce mardi, une délégation de la francophonie accompagnée du ministre de la Culture et du gouverneur du district d'Abidjan a fait l'état des lieux avec le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. C'est de faire le point de tous les sites qui vont accueillir les Jeux. Donc il s'agit de faire cet état des lieux afin de permettre à la Côte d'Ivoire de faire un planning de réhabilitation de l'apprêtement de ces sites pour 2017. Une autre délégation japonaise est à Abidjan depuis deux jours pour explorer les secteurs clés d'investissement. Ce mardi, la délégation conduite par Gakou Moriko a exprimé ses besoins au premier ministre en présence de certains membres du gouvernement. La délégation est intéressée entre autres par les secteurs du pétrole, du développement urbain, de la télécommunication et de l'aéronautique. Le porte-parole de la délégation a indiqué toute sa satisfaction à l'issue de la séance de travail au cours de laquelle Daniel Cablon-Duncan a présenté les priorités du gouvernement. Pour le premier ministre, cette émission de terrain de la délégation japonaise est le fruit de la visite du chef de l'État à la Sanwatara au Japon. A l'occasion de la cinquième édition du TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président de la commission électorale indépendante vient d'effectuer une mission au Burkina Faso où il a multiplié les rencontres. Objectif, partager son expérience en matière d'organisation d'élections réussie. Yossouf Bakayoko pourrait poursuivre sa mission de conseil dans la sous-région. Les détails avec Gabriel Zani. Président de la commission électorale indépendante CEI, Yossouf Bakayoko a été reçu récemment par le président burkinabé, Blaise Kompahoury. La CEI est beaucoup sollicitée et cette sollicitation est due en partie à la réussite des élections organisées jusque-là par l'institution. Le renforcement de la coopération entre les institutions chargées des élections des deux pays était au centre de la mission. Je suis ici en compagnie du président de la commission électorale nationale indépendante du Burkina. Voilà, nous avons des relations, nous avons reçu déjà à Abidjan certains de ses représentants et nous coopérons. Il était donc bon que je vienne moi-même le voir, discuter du fonctionnement de nos différentes commissions électorales et définir les voies qui nous permettent de nous rapprocher davantage. Après le Burkina Faso, le président de la commission a été sollicité récemment au Mali pour contribuer à la réussite des élections législatives dans le pays. Élection tenue le 24 novembre dernier. Et 50 ans, ça se fête. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la direction générale s'attèle à cela et les festivités s'annoncent grandioses. Le lancement a eu lieu ce matin au studio B de la RTI et c'était en présence de plusieurs anciens de la maison, mais également de la ministre de la communication, maître Afociata Bambalamine. Reportage, Franck Coadio. Au temps 1963, l'enfant RTI a bien grandi. Elle a tout de même quelques rides 50 ans après. Elle est maintenant une cinquantenaire et ses enfants ont décidé de la fêter. Il est 10h ce mercredi 4 décembre, fanfare à l'entrée de la station de la télévision à Cocody. L'entrée du studio B est aux couleurs nationales, le décor est planté. Et quelques anciens de la maison, ceux-là qui ont contribué au premier pas du bébé, se remémorent les débuts et émettent quelques critiques. Ce qu'on faisait en 1966 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit. Mais ça, c'est le progrès. La production marche très bien, mais il manque beaucoup de documentaires. Il manque des documentaires, il manque des émissions assez instructives, mais sinon dans l'ensemble tout va bien. Il y a trop de danse. Oufoué dit danser moins. Il y a trop de danse. Et je ne vois plus de documentaires à l'antenne. J'ai vu et j'ai apprécié quand le président est parti dans le bébé, on a fait beaucoup de documentaires et ça instruit les Ivoiriens. Je suis sûr que beaucoup ne zappellent plus, ils n'allaient plus sur d'autres télévisions. Mais pour le directeur général Amadou Bakayoko, l'édifice est en construction et justement ce cinquantenaire est l'occasion pour lui de réaffirmer sa vision. Le slogan, la RTI, la marque du service public, matérialise bien ce double rôle. Nous devons être une marque, ça veut dire réussir à être séduisant, réussir à avoir une qualité de service, réussir à avoir une promesse vis-à-vis des téléspectateurs, vis-à-vis de tous nos clients également et partenaires. Mais nous sommes aussi vraiment un des liens forts entre la population, les autorités. Parce que nous communiquons régulièrement sur la marche de la nation, nous communiquons régulièrement sur les événements qui se déroulent. Et dans le cadre de ce cinquantenaire, ce seront des journées promotionnelles jusqu'au 17 décembre, du 18 au 20. On aura des journées scientifiques et ludiques, puis des célébrations du mérite et sans oublier des manifestations éclatées à travers le district d'Abidjan. Un cinquantenaire qui, selon le ministre de la Communication, arrive à point nommé. Pour la RTI, ce cinquantenaire arrive à point nommé à l'aube du basculement de l'analogique numérique, de la libéralisation de l'espace audiovisuel, qui vont transformer l'offre audiovisuelle dans notre pays. C'est également pour la RTI le moment de se préparer à tous ces changements, pour rester un acteur majeur et incontournable dans le secteur. Lancement grand format, mais aussi une conférence de presse pour mieux se situer sur les enjeux. Cette activité a constitué le dernier point de cette journée de lancement du cinquantenaire de la RTI, dont le thème est la RTI face aux exigences du service public et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. Joyeux anniversaire donc à la RTI. La 11e Assemblée générale annuelle de la Conférence des régulateurs se tient à Abidjan. L'initiative est de l'ARTAO, l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, une structure composée d'une quinzaine d'organes de régulation des télécommunications de pays ouest-africains. Ces missions sont entre autres collaborer et coopérer avec d'autres organisations régionales et internationales dans le but d'assurer le développement rapide des télécommunications. Le nouveau président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, est connu. C'est le maire de Yopougon. Il a été élu à l'unanimité ce mercredi à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union. Conné, Kafana Gilbert est donc le nouveau président. Il n'y a pas pour ce soir qu'une seule victoire, celle des maires de Côte d'Ivoire. Unis, nous pourrons surmonter les défis de la gestion des villes et communes dont nous avons la charge. Nous devons également faire face aux défis du développement, de l'emploi des jeunes, de la mobilisation des ressources pour les projets d'investissement de nos cités. Ce sont là les premiers mots de Gilbert Conné, Kafana, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il a été élu ce mercredi à l'unanimité des maires. Ses adversaires, d'Aopollin-Claude, maire d'Atecoube et Kwame Yaô Séraphin, maire de Brobo, ont retiré leur candidature en sa faveur à quelques minutes du vote. Nous devons faire l'économie d'une lutte fratricide entre les enfants de Féboigny, qui nous a toujours indiqué qu'il fallait toujours mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. J'ai cru bon, en écoutant ma voix intérieure, en écoutant la voix de Dieu, de désister au profit de l'aîné. Parce que j'ai confiance qu'il reprendra à son compte les doléances, les préoccupations des maires de l'intérieur que je voulais symboliser. Gilbert Coné-Kafana sucède à Albert Amichia, maire de la commune de Trècheville. Entre autres actions prioritaires, le nouveau président de l'Uvicossi, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, s'engage à rendre fonctionnelles les commissions techniques de l'Union, permettre aux communes les plus nantis d'assister les plus démunis et développer la coopération avec les partenaires extérieurs. Et cette Assemblée générale qui s'est donc déroulée dans le calme, même si l'on l'avait annoncé, houleuse. Francis Boifoie a recueilli quelques réactions de maire après l'élection de Gilbert Coné-Kafana. Cette élection vient de mettre en évidence l'union au sein du RHDP. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et le nouveau président qui est venu, nous sommes à sa disposition pour l'aider dans sa tâche. En quelques minutes, le RHDP a trouvé une solution à tous les bruits qui courra à travers toute la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un soulagement pour nous. Et j'encourage tous les militants de RHDP de se donner la main pour que le vivre ensemble soit une réalité. Nous sortons de la crise. Le chef de l'État, le président Lassane, a engagé la Côte d'Ivoire sous la voie de la Renaissance et la voie de la réplique de son développement. Et nous mettre ensemble autour d'un leader dans le cadre de l'UVUQ aussi pour travailler et faire en sorte que les populations au niveau de nos villages, au niveau de nos communes, leur situation sociale change dans le bon sens. C'est une très bonne chose. Nous faisons confiance au nouveau président. Pascal Afinguesan était ce matin face à la presse. Le président du FPI, trois mois après son retour sur la scène politique, a souligné la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'aller à la réconciliation pour assurer son développement. Sa première conférence de presse depuis trois mois qu'il est revenu sur la scène politique, Pascal Afinguesan l'a consacré à l'actualité nationale. Aux questions touchant au présent des Ivoiriens et à l'avenir de la Côte d'Ivoire, notera le président du FPI. Le présent et notamment le futur de la Côte d'Ivoire, Pascal Afinguesan souhaite les voir se dérouler dans un climat de paix, dans un pays réconcilié. Le président du FPI se disant convaincu que sans la réconciliation et la paix, il sera difficile à la Côte d'Ivoire d'avancer sur le chemin du développement. Interrogé sur la réaction du FPI face à la position du chef de l'État concernant les États généraux proposés par le parti, Pascal Afinguesan salue un acte d'humilité du président de la République. Il faut saluer cet acte, ce n'est pas courant, mais ce acte d'humilité. Il faut le saluer, que le chef de l'État dise oui, je ne suis pas d'accord, mais je m'en remets au gouvernement et j'attends que les membres du gouvernement viennent me faire des propositions, viennent me soumettre leur avis, et puis nous tranchirons. Donc ça signifie qu'il y a un espace pour continuer le lobby, pour continuer la promotion. Les échanges du président du FPI avec la presse auront duré un peu plus de deux heures, avec pour mettre au mot la réconciliation. Son souhait est de voir le président de la République lui accorder une attention soutenue pour que la Côte d'Ivoire baigne dans un cadre apaisé et fraternel. Une autre conférence de presse, celle animée par Gwalido Dobazil, le président du MONADO, entendait le mouvement national ADO pour instruire l'opinion sur les actions qu'il entend mener à travers la création de ce mouvement. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République, Alassane Matara, s'est investi avec son équipe dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, en témoignant les travaux d'envergure déjà entrepris et ceux en cours. Ces réalisations sont peu connues de la population, selon Gwalido Dobazil. Il s'engage désormais à mieux les faire connaître population, à expliquer et faire comprendre tous les grands chantiers et perspectives de l'État ivoirien. Aujourd'hui, nous constatons que la Côte d'Ivoire se relève et des actions concrètes sont posées en faveur des populations. Et notre devoir, c'est de dire aux populations, de faire la promotion de ces actions-là auprès des populations. En seulement deux ans et demi d'exercice effectif du pouvoir d'État, la Côte d'Ivoire est véritablement un chantier. Il y a des rues qui sont bitumées un peu partout, dans Abidjan et ailleurs. Vous comprenez que quand on voit ça, on est content, on est fier, on sait que celui qui est venu, il est venu vraiment pour travailler, il est venu se mettre au service des Ivoiriens. Notre devoir, c'est de soutenir réellement les actions posées par le président Lassane Ouattara et son gouvernement, dirigé par le premier ministre Kambla Dekan, qui est donc PDCI, et moi-même PDCI, membre du bureau politique. Donc, j'ai le devoir de soutenir ce gouvernement-là. Créé en novembre 2013 par Gwalido Dobazil, ancien député de Vavoie, le mouvement national Ado Minado a pour objectif saluer, soutenir et encourager les actions du président de la République et du gouvernement. Le Minado annonce pour les prochains jours des tournées sur le territoire national. Un reportage de Sidonie Davila, commenté par Hugues Hervé Blé. Le Comité national de télédétection est un centre qui a pour mission autour de mettre à la disposition des administrations publiques des outils d'aide à la planification. Le CNTIG, le Comité national de télédétection, donc, est très souvent méconnu du public. La structure vient d'organiser une journée portes ouvertes pour permettre au public, justement, de découvrir ces activités. Grâce, Kando. Pour la planification des infrastructures, notamment dans les domaines éducatifs, bancaires et la sécurité publique, ou encore pour avoir la carte d'une localité administrative, il faut s'adresser au Centre national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Mais cette structure est méconnue. Moi, là, j'ai entendu parler de la CNTIG, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne connais pas les activités qui se déroulent, voilà, qui se déroulent dans cette structure. Pour mieux connaître les actions de développement du CNTIG, une journée portes ouvertes est initiée. La motivation est très claire, hein. C'est permettre vraiment au grand public de savoir exactement les potentialités qui rigorgent le CNTIG. À partir d'aujourd'hui, que certaines structures puissent utiliser les services du CNTIG et certaines communautés, les communes comme les localités, puissent utiliser ces produits pour pouvoir se développer. L'initiative est appréciée des participants. Nous avons appris beaucoup de choses. Savoir que le CNTIG, dans le domaine de la cartographie, fait des merveilles et qu'elle peut, en matière de création, il faut le dire, apporter beaucoup plus à la Côte d'Ivoire et surtout aux structures déconcentrées. Le Comité national de télédétection est une structure technique créée en 1992. Il est sous la tutelle de la présidence de la République. Il dispose d'une direction de la formation qui conçoit des projets et veille à leur réalisation dans les délais impartis. Hier soir, plusieurs communes du district David-Jean et certaines villes de l'intérieur du pays ont été plongées subitement dans l'obscurité. Que s'est-il réellement passé ? Le directeur général adjoint chargé de la distribution à la CIE, Kwasi Mathias, était au journal de 13h pour en donner les raisons. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous avons pris beaucoup de dispositions aussi bien au niveau de la CIE qu'au niveau du gouvernement pour préserver ce genre d'incident, pour nous préserver ce genre d'incident. La première action que je peux citer c'est la révision du plan de protection. C'est une action qui a été engagée par la CIE, elle nous dit qu'elle a été engagée par la CIE avec le concours de RTE. Donc cette audite est en cours, les recommandations seront mises en œuvre en début d'année 2014. L'objectif de cette opération c'est de sécuriser nos deux principaux postes clés à savoir Abobo et Vridi. Pour dire que s'il y a un problème dans ces postes, il ne faudrait pas que le pacte soit plus grand que ce qu'on a connu hier. Deuxième chose que je peux citer, vous savez bien que l'année dernière en début d'année le gouvernement avait décidé à cause des perturbations qu'il y a eu pendant les périodes chaudes d'injecter 20 milliards de travaux sur le réseau de distribution et de transport. Ces travaux sont en cours et ça doit nous permettre en période de chaleur d'éviter des perturbations liées au vieillissement du réseau. Troisième action aussi, vous savez que depuis un moment le gouvernement a attribué beaucoup d'actions pour renforcer l'autre ouvrage de production. On parle de la construction du barrage de Soubré, des conventions qui ont été signées avec Asito. Après donc cette vaste opération de renforcement des groupes de production, le gouvernement est en train d'étendre cette action vers le réseau de distribution et le réseau du transport de façon à rattraper le retard des investissements qu'il y a eu ces dix dernières années. Et nous pensons qu'avec tous ces investissements, nous allons pouvoir nous préserver de ce genre d'incident. Nous l'espérons aussi. Dans moins d'une semaine, le 11 décembre prochain, pour être plus précis, l'autoroute du Nord sera livrée aux usagers. Entièrement renovée, cette taxe Abidjan-Yamoussoukro sera inaugurée par le président de la République, Alassane Ouattara. Mais avant le jour J, visite sur le terrain de Patrick Hachi et Paul Kofikofi, les ministres des infrastructures économiques et de la Défense. Un reportage d'Abou Sanogo. C'est le mercredi 11 décembre prochain que le président de la République, Alassane Ouattara, procède à l'inauguration du tronçon Abidjan-Yamoussoukro. Pour tenir le délai, les ouvriers travaillent de jour comme des nuits pour l'achèvement des travaux. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, et le ministre chargé de la Défense, Paul Kofikofi, se sont rendus sur les sites rénovés pour s'assurer qu'il n'y a aucune perturbation dans les derniers jours sur le reste du travail à faire, de l'évolution des travaux et du dispositif sécuritaire. Pour le ministre des infrastructures économiques, de livraison sera tenu. Nous pensons donc que ce délai sera tenu. Tout ira pour le mieux et que le 11, ce sera une grande fête où le chef d'État offrira une autoroute entièrement rénovée aux populations ivoirières. Au plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour le bon déroulement des travaux. Pendant cette période, pas de circulation. Il y aura ici des hommes en armes, surtout une patrouille de militaires sur l'ensemble du trajet pour dissuader tous ceux qui voulaient emprunter le tronçon pendant les travaux. Sur l'ancien tronçon, là aussi, il y a des patrouilles qui sont à pied d'oeuvre parce que les agents peuvent être pris en ténaille par des chauffeurs indélicats. Ensuite, nous avons observé le dispositif qui va permettre de suivre la fluidité des véhicules, mais aussi contrôler, n'est-ce pas, toute infiltration de matériel illégaux qui pourrait passer au travers des contrôles. Mais avant l'entame de la visite, les deux membres du gouvernement ont marqué une hâte au corridor de GESCO pour encourager les éléments en service et leur prodiguer des conseils d'usage. Puis une visite des lieux du pont à péage pour voir l'état d'avancement des travaux. Les chefs des grands commandements ont pris part à la visite. L'actualité internationale à présent. On se rend tout d'abord au Liban où à la suite des violences, le Hezbollah annonce l'assassinat d'un de ses leaders près de Beyrouth. C'est dans le quartier de Hadass à l'est de Beyrouth que le Hezbollah a à nouveau été frappé la nuit dernière au niveau de ses dirigeants cette fois-ci. De retour chez lui, Hassan Hawlou l'Aïs, membre du mouvement chieït libanais pro-iraniens depuis sa création et proche de son chef Hassan Nasrallah était encore au volant de sa Jeep Shiroki lorsqu'il a été abattu par trois hommes en armes selon les premiers témoignats. Il était presque minuit. J'étais allongé sur le lit et j'ai entré avec un feu assez lointain comme si ça ne se passait pas là. Puis un chien s'est mis à avoyer. Le parti de Dieu a aussitôt accusé l'ennemi israélien d'être arrivé à ses fins après plusieurs tentatives. Israël a aussitôt démenti toute implication dans cette affaire et à la mi-journée la brigade des sunnites libres de Balbek inconnue jusque-là revendiquait l'attaque. Troisième opération contre le Hezbollah et son mentor iranien en quelques semaines. L'assassinat d'Al-Lahis est intervenu très peu de temps après un entretien télévisé avec le secrétaire général du mouvement. Hassan Nasrallah venait d'accuser l'Arabie saoudite d'être derrière le récent attentat visant l'ambassade d'Iran et revendiqué par les brigades Abdallah Azzam. C'est un groupe qui existe qui a son émir et son émir est saoudien et qui a ses dirigeants. Pour ma part, je suis convaincu qu'il est lié au service de renseignement saoudien. Ces services dirigent d'ailleurs ce genre de groupuscule dans plus d'un endroit dans le monde. Des accusations proférées elles étonnamment deux jours après l'appel de Téhéran à Riyad à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité au Proche-Orient. Et puis en Syrie, le Haut-Commissariat pour les réfugiés, le HCRR, continue d'aider les personnes vulnérables dans certaines villes parmi les plus dangereuses et en situation désespérée. Mais l'accès humanitaire reste toujours difficile. Fatma a été obligée de fuir son village avec ses deux petits il y a un an à cause des bombes. Depuis, elle survit dans la banlieue de Damas. Sans les colis du programme alimentaire mondial, impossible de nourrir sa famille. Plus de 4,5 millions de Syriens sont aujourd'hui déplacés dans leur propre pays. Difficile pour le PAM d'atteindre toutes les populations en détresse, mais ces dernières semaines, l'ONG note un meilleur accès aux zones sinistrées. Ce mois-ci, nous avons réussi à distribuer assez de nourriture à plus de 3 millions de personnes dans 13 des 14 provinces du pays. Il est très difficile de se rendre dans la dernière. Les combats nous empêchent d'emprunter la route pour aller là-bas. Trois ans après le début du conflit, certaines régions comme Damas et Alep sont toujours le théâtre d'affrontement entre l'armée et la rébellion. Impossible pour les humanitaires d'accéder aux populations du nord, le régime syrien interdit tout convoi par la Turquie. Au sud, désenclavée, la zone d'Era est une priorité de l'ONU. Les Nations Unies notent toutefois des progrès modestes pour l'accès humanitaire. Nous avons eu la permission d'ouvrir trois centres de distribution supplémentaires à l'intérieur de la Syrie. Mais seulement deux sont vraiment utiles, car le troisième qu'on nous propose ne nous permet pas d'accéder à la zone de Dera, là où les populations sont les plus difficiles à atteindre. Un peu plus de convois autorisés et de visas accordés aux ONG, mais ça reste insuffisant déplore l'ONU. D'autant que la situation sanitaire est alarmante. Nombreux cas de malnutrition sévère chez les enfants selon les cliniques mobiles du PAM. 250 000 personnes toujours piégées dans des zones de combat. Et l'hiver, déjà là, va compliquer un peu plus encore les distributions alimentaires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. A demain sur la chaîne qui rassemble.